Merci d'être venu ce soir jusqu'à Carcassonne pour assister à cette présentation. Effectivement, dernière présentation d'un cycle sur le thème de la mobilité. Vous m'entendez bien là ? Le micro, ça va ? Merci. Voilà, donc il se trouve que je travaille depuis quelque temps sur un projet de livre sur l'histoire du commerce du bois. Autant quand on pense à l'ode, on peut penser à ces forêts de sapins, on peut penser au plateau de seau, on peut penser au flottage sur l'ode, etc. Autant la biblio est extrêmement pauvre, donc on a d'un côté des images mentales, des thèmes qui paraissent absolument évidents et classiques, et autant de l'autre côté on a une bibliographie très très pauvre. Donc, je me suis lancé dans ce travail, et je vais extraire de cette recherche quelques éléments illustrant la mobilité. Donc, bien évidemment, je ne vais pas traiter de toutes les formes de mobilité, et par exemple, le flottage, la descente du bois par flottage sur l'ode, je ne vais pas en parler, parce que c'est des choses que je suis en train de travailler en termes d'archives, et je ne suis pas encore capable de le présenter en termes de conférences grand public. Bon, donc il y a quelques thèmes qui vont émerger ce soir, et puis au cours de la discussion, ensuite, si vous voulez que je parle, que je donne quelques éléments sur tel ou tel autre thème, j'essaierai de le faire. Voilà, la période chronologique concernée, c'est essentiellement le 18e, le 19e, le début du 20e siècle, je vais vous montrer l'utilisation d'archives privées du début du 20e siècle, qui illustreront d'autres formes aussi de mobilité. Voilà. Alors, j'ai essayé de faire une espèce de classification de ces formes de mobilité, et la première forme de mobilité que je vais aborder, c'est la recherche de travail. Donc, on se déplace pour chercher du travail, comme on le voit dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui, et cette recherche de travail, ça peut aller jusqu'à la misère, la misère qui vous pousse à aller chercher ailleurs de quoi vivre. Alors, je vais illustrer ce thème avec quelques exemples. D'abord, pour prendre un exemple très, très local, c'est le thème de la vigne qui, lorsqu'elle est attaquée par le phylloxéra, vous le savez bien, après 1860, première attaque du phylloxéra en 1862 dans le Gard, la première mention du phylloxéra en 1862, on va se retrouver avec toute une chaîne économique liée à la vigne qui est en difficulté. Et on pourrait penser qu'il n'y a aucun lien entre la vigne et la forêt. Si, il y a un lien intime à travers tous les piquets de vigne, mais également tout ce qui va être la tonnellerie. Et on va se retrouver quelques années après l'apparition du phylloxéra avec une crise massive qui touche les tonneliers. Et on voit des tonneliers au doigt de toute la zone située entre Narbonne et Carcassonne qui vont partir massivement. Alors ces départs, je les perçois à travers des demandes de passeport. Des tonneliers dont on donne l'adresse, bien sûr dans la documentation d'archive, demandent au préfet l'autorisation de partir jusqu'à tel endroit. Donc on a des destinations qui sont ciblées. Et les tonneliers de Narbonne en particulier partent massivement sur la côte valencienne. Ici, on les retrouve entre Figaras et le sud de Barcelone. Voilà. Toute cette zone-là. Donc, ce thème, là, c'est vraiment le thème de la misère. On ne peut plus vivre, on n'a plus de tonnel à fabriquer puisqu'on n'a plus de tonnel à vendre. Donc on va vivre ailleurs. Autre thème de cette exode, si vous voulez, c'est le cas d'un bûcheron qui s'appelle Pasquale Cruz qui est originaire de Marsilia, ici, ce village de l'Aragon. Il va venir travailler en France et il va s'installer à Arc. À la fin, dans le début du XXe siècle. À Arc, au début du XXe siècle, on commence les premières exploitations forestières liées aux reboisements qui ont eu lieu 40 ans avant. Après 1860 et les premières lois sur les reboisements des forêts, on a reboisé massivement la vallée d'Arc. et on commence à exploiter ces forêts 40 ans après. Et vers 1905, 1910 et juste à la veille de la guerre, on va avoir des exploitations forestières. Donc ça, c'est bien attesté dans la documentation. Et ce bûcheron espagnol aragoné vient à Arc. Peut-être qu'il a fait d'autres étapes avant, mais ça, je n'ai pas la preuve. Mais sur sa carte de visite, ici, vous voyez, il a barré sa ville d'origine, il a écrit Arc. Et cette carte de visite, où est-ce que je l'ai trouvée ? Je l'ai trouvée dans des livres de contes d'une série, la série Joseph Oudoui à Belestat. Je remercie madame de m'avoir confié ces livres de contes. Et donc, on a cette carte de visite qui est glissée là-dedans. Donc, Joseph Oudoui emploie ce bûcheron comme un personnel extérieur à son entreprise. Et ce monsieur, ce bûcheron, il habite à Belestat, dans la petite ville où il y a la Syrie. Et puis, on voit bien dans la comptabilité de l'entreprise que ce bûcheron qui était extérieur à l'entreprise et qui était payé de temps en temps pour travailler pour la Syrie, devient un personnel salarié de la Syrie. Donc, on a là un déplacement de l'Aragon jusque sur cette bordure des Corbières, ici. Et puis ensuite, il s'installe la Belestat où il va vivre un certain nombre d'années. Pour le moment, je ne l'ai pas mieux ciblé que ça, cet individu. Je ne sais pas quand est-ce qu'il meurt. Je ne sais pas s'il va travailler ailleurs après. Mais voilà, une forme de déplacement d'un travailleur du bois. Parmi les gens qui circulent en rapport avec le travail dans la forêt, il y a également tout le travail de contrôle et d'inspection. Et là, on change complètement d'échelle. J'ai fait exprès de mettre ces deux catégories côte à côte. D'un côté, le petit peuple, si je puis dire, qui travaille de ses mains pour gagner sa vie et de l'autre côté, le personnel de contrôle, le personnel d'inspection, le personnel qui commande. Alors, vous voyez, je saute complètement dans l'échelle sociale pour aller vers les hommes de main de François-Alexandre Frédéric, duc de la Rochefoucauld. Alors, cette famille de la Rochefoucauld a récupéré par héritage, par l'apport dans la dot de sa femme, dont j'ai oublié le nom au moment où je vous parle, elle a récupéré la forêt de Belestat. Et, il est bien évident que quand on a des biens, qu'on les gère, on génère de la documentation. Cette documentation de la gestion quotidienne de la forêt de Belestat, je l'ai trouvée aux archives du château de la Rochefoucauld. On est donc en Charente, à la Rochefoucauld, et j'ai eu la chance de pouvoir accéder avec l'autorisation de la Duchesse à la salle des archives où j'ai travaillé. Et là, on a des copies de courriers sortants et, bien évidemment, les courriers rentrants. Alors, ces courriers, ils circulent entre la banlieue parisienne où le duc a aussi un château Lévis, le château de la Rochefoucauld et Belestat. Donc ici, on a un homme de main, un légiste qui s'appelle Edmond Blanc et qui est donc un homme de loi et qui va travailler avec son fils ici, dans cette rue Guénégo, à Paris, et il va assurer la gestion au quotidien, presque au quotidien, en écrivant des lettres très fréquentes aux gestionnaires de la forêt qui sont sur place à Belestat. Et ces gestionnaires de la forêt qui sont sur place à Belestat font remonter des rapports, le nombre d'arbres que l'on coupe, les tempêtes qu'il y a eu qui ont laissé des chablis, etc. Voilà. Alors je dis à Belestat mais ce n'est pas toujours tout à fait à Belestat. Fourier, lui, je les ai mis dans l'ordre chronologique. Voilà. Fourier, à la fin de l'Ancien Régime, lui, il habite sur place à Belestat. Deux bosques, il fait partie de cette grande famille des deux bosques d'Espérasa qui contrôlent tout un tas de trucs, de la menerie, des ciries, la descente du bois sur l'ode, etc. Lui, il habite à Esperasa et il va régulièrement soit à Belestat soit à Mirepoix. Beaucoup de rencontres se font à Mirepoix. Pour le moment, je n'ai pas étudié assez finement le calendrier pour savoir si c'est un jour de foire, par exemple, que les gens se rencontrent. Mais on a des légistes de foie qui viennent jusqu'à Mirepoix et de Bosque les rencontres à Mirepoix. Et puis ensuite, à partir des années 1818 jusqu'à la mort du duc en 1827, c'est François-Jules Combe qui est l'interlocuteur d'Edmond Blanc. Alors, ces gens-là s'écrivent très régulièrement. Au début, les premiers courriers sont des courriers techniques et administratifs. Et puis, petit à petit, on a des considérations personnelles qui se greffent sur ces courriers, surtout à partir du moment où Edmond Blanc et son fils sont venus passer du temps à Belestat sur place avec chez François-Jules Combe et donc sa femme, son fils, etc. Donc, on a un voyage que j'ai pu cadrer à quelques mois près, fin 1822 ou début 1823, c'est à peu près à quelques mois près. Donc, Edmond Blanc avec son fils Théodore viennent jusqu'à Belestat rencontrer François-Jules Combe et le fils Joseph. Et là, je vous disais, les courriers s'enrichissent de considérations personnelles où on garde le meilleur souvenir d'un moment passé. à côté de l'information du nombre d'arbres que l'on a scié, que l'on a vendu, etc. On peut donner, on peut offrir de la blanquette de limous, on peut envoyer un... on peut envoyer un carton de saucisson, vous voyez, des choses comme ça. Et puis, on a des choses qui ont un intérêt un peu plus scientifique. La Rochefoucauld, c'est un homme de savoir, c'est un homme de science. Il va être très impliqué dans la naissance de la création du Conservatoire des Arts et Métiers et il va essayer de faire de faire venir à Belestat des techniques novatrices. Et une nouvelle forme de scierie, une nouvelle façon de scier le bois, d'avancer le bois sur un chariot vers la scie, est introduite à Belestat directement en rapport avec les recherches faites aux arts et métiers. Donc là, on a quelques dessins dont je n'arrive pas vraiment à comprendre le fonctionnement. Ces dessins ne me permettent pas vraiment de comprendre le fonctionnement de la scierie, mais c'est parce que je n'ai pas encore assez travaillé ce thème. Et puis, on a également du marbre, des blocs de marbre. Alors là, dans le document, à un moment donné, c'est cité, j'aurais dû le souligner. Voilà, donc du marbre qui a été envoyé par le fils, donc Joseph, il a été envoyé par Joseph, ce marbre, à Théodore, le fils d'Edmond Blanc. Et ce marbre est très intéressant, il plaît beaucoup et on va le soumettre donc au duc. Le duc, ensuite, dans un courrier suivant, on comprend que le duc a été très intéressé par ce marbre qui potentiellement pourrait conduire à une exploitation, etc. On sait qu'à Belestat, il y a eu des exploitations de marbre, qu'il y a eu des syriens marbres dans un hameau de Belestat qui s'appelle Léguillon, qui est aujourd'hui une commune indépendante. Voilà, donc on sait qu'il y a quelque chose autour du marbre. Voilà. Donc ça, c'est quand même une espèce de... Ce sont des représentants de l'autorité, d'une autorité, et ces représentants de l'autorité, on en trouve sous diverses formes, en particulier sous la forme des gardes forestiers. Et là, on voit apparaître deux tendances que j'ai illustrées dans ces deux petits tableaux. Voyez, ici, voilà le lieu d'exercice et le lieu de naissance. Le garde qui exerce à Bugarach en 1876, vous voyez, on le voit ici, il s'appelle Godery Courtade, il est garde forestier, etc. et on a ici son lieu de naissance, il est né à Coudon, Bugarach Coudon, c'est quand même pas très loin. Le garde qui, dans le même temps, exerce à Sougrène, il est né à Lanette, c'est tout à côté, etc. Les gardes qui exercent à Belestat, on a de la forêt publique et de la forêt privée, donc, c'est des voisins, ils viennent de Fougac, de Belcaire, de Rivelle, le Bosque, c'est un peu plus loin, derrière Foix, là-bas. Bon. Et puis, à côté de ces gardes locaux, on a quand même des gens qui viennent de plus loin, ce sont les gardes généraux qui passent par l'école, qui passent par un recrutement, enfin, une formation scolaire, voilà, le garde qui exerce, toujours dans ce même temps, de la seconde moitié du 19ème, le garde qui exerce à Moutoumé, il vient du département de la Seine. Le garde d'Arc, dans cette nouvelle forêt plantée, là, il vient du Tarn. Le Tarn, qui est un département forestier, aussi, où on a des gens qui émergent et qui vont se former, ensuite. Voilà. Donc, là, vous voyez, on a du personnel d'encadrement, mais qui montre deux facettes. D'un côté, des gens recrutés sur place par réseau familial, réseau de compétences, réseau de relations, relativement locales, et puis, à côté, des gens qui passent par un cadre administratif, avec un système de déplacement, mutation, à plus ou moins longue distance. Bon. Alors, ces gens-là, ils circulent pour travailler, premier cas, ils circulent aussi pour travailler, deuxième cas, mais ils travaillent en exerçant une fonction de commandement, de contrôle, et puis ensuite, on a des gens qui circulent pour travailler, bien sûr, mais à la recherche de quelque chose. Alors, ce quelque chose, je vais vous l'illustrer avec deux types d'objets, deux objets, le buis, d'abord, et je parlerai également du cas de la bruyère, de la bruyère arborescente. Donc, là, vous allez voir, on peut aller loin pour rechercher une matière première qui paraît, pour nous, ici, absolument triviale, évidente et sans intérêt, mais qui, en réalité, représente beaucoup de choses dans un certain marché. Alors, on va se situer ici, juste au sud de Kian, pour commencer notre histoire. Voilà Kian, voilà la vallée de l'Aude avec les gorges de Pierre-Elysse et voilà ici le petit village de Belvian, Belvian et Kavirac. Bon, vous connaissez l'Aude, vous voyez où on est. Alors ici, ici, on a un établissement industriel qui fonctionne dans le domaine de la métallurgie dans la première moitié du 19e siècle. C'est un laminoir. les laminoirs ont été créés pour valoriser le fer produit par les forges à la Catalane. On a beaucoup de forges à la Catalane sur le territoire. Ces forges mettent sur le marché d'énormes quantités de fer, mais c'est du fer brut qui va acquérir ou qui va être valorisé plus loin après avoir été exporté, commercialisé, etc. Donc l'idée, c'est de le travailler aussi sur place à une autre échelle bien sûr que les taillants de riz. Donc on a ici un canal où circule l'eau. Voilà la prise d'eau ici de ce canal. Donc c'est un canal d'assez grosse taille qui fait mouvoir des machines qui permettent de travailler le fer. Aujourd'hui, le bâtiment du Laminoir a été détruit. Sur ce lieu, on a aujourd'hui une série. Voilà donc le monsieur qui exploite la série m'a laissé rentrer faire quelques photos quand je lui ai raconté mon histoire et pourquoi je venais le voir. Bon. Et puis, donc on a des hommes qui travaillent le fer. Ces hommes qui travaillent le fer sont pour certains des locaux et pour d'autres des gens dont le patronyme est totalement extérieur au sud de la France. Bon. Alors moi, je ne travaille pas sur ce sujet-là. Ces hommes du fer. Mais ces hommes du fer, je les vois à un moment donné coexister, cohabiter. Vers 1846, 1850, 1855, on a un déclin de l'activité métallurgique qui va disparaître et l'apparition d'une autre activité. Cette autre activité, ça va être le travail du buis. Et ce travail du buis va être réalisé par des jurassiens. Donc ici, on va regarder qui vit dans ce bâtiment du laminoir. Dans la maison associée au laminoir. Le laminoir, c'est le bâtiment industriel. À côté, il y a une maison. Alors, je vous ai mis une flèche du temps parce qu'on va essayer de suivre ces individus. Voilà. Donc, vers 1846, et avant, on n'a que des gens vraiment liés au travail du fer. Et puis après, apparaissent des familles de travailleurs du bois. On a plusieurs appartements. Dans l'appartement numéro 1, on a le patron qui habite avec sa femme et ses enfants. Il s'appelle Marcel Raffanel. On va le retrouver tout à l'heure. Puis, dans un appartement, on a un ensemble d'hommes. Exactement comme aujourd'hui, on peut avoir des hommes seuls qui sont des migrants du travail qui vont ensemble habiter quelque part pour travailler. Donc là, ils sont sept. Et dans ces sept-là, il y en a quelques-uns dont on va suivre quelques éléments du trajet de vie, Jean-Pierre Lançon, Xavier Hugon et les frères Monneray. Alors, quand on consulte la documentation, on est quand même étonné de voir que tous ces gens-là viennent du même coin. Ils viennent de Jers et des environs immédiats de Jers qui est dans le département du Jura à quelques kilomètres de Saint-Claude. Vous voyez ? Donc, on a la préfecture du Jura qui est ici, au nord, Lonce-le-Saunier, Saint-Claude sous préfecture et Jers. Alors, tous ces gens-là viennent quasiment du même village. Alors, on va suivre, on va commencer par ces deux, Jean-Pierre Lançon et Xavier Hugon. Ces deux, ils ont quelques affaires, ils ont une génération d'écarts. Il y en a un qui pourrait être le père de l'autre. et justement, le fait qu'ils soient ensemble et qu'ils ont un trajet en commun, ce n'est pas neutre. Alors, j'ai essayé de comprendre pourquoi ces gens, ces deux étaient ensemble alors qu'ils ont une génération d'écarts. Ça ne peut pas être complètement deux copains du même âge. En fait, il y en a un qui travaillait avec le père de l'autre et ce père est mort ici. C'était des radeliers. C'était des radeliers qui descendaient du bois de l'Ain et à la confluence entre l'Ain et le Rhône, il y a eu un accident et Jean-Pierre Lançon est le témoin de la mort du père de Xavier Hugon. Donc, on a un lien qui se tisse entre ces deux individus et le père, le témoin plutôt, l'adulte, va prendre sous son aile le jeune qui a 16 ou 17 ans et il va l'amener avec lui dans le midi où une activité industrielle de tournerie de buis va se mettre en place. Donc, on a des hommes qui travaillent dans le domaine du bois mais c'est des flotteurs et ils vont travailler ensuite dans la tournerie. Bon, voilà une image. On peut imaginer que ça ressemblait à ça sur la descente ici du bois sur l'Ain. Voilà. Alors, Xavier Hugon qui est jeune donc, il va rencontrer une fille sur place et il va se marier. Il épouse la fille de son voisin qui est forgeron, c'est un homme du fer à côté. Elle s'appelle Augustine Cabane et elle est native de Villeneuve-d'Olme où il y avait une forge à la Catalane et une activité du fer. Comme par hasard, un des témoins du mariage, il s'appelle Joseph Letiéban, pas du tout un nom d'ici et il est lui aussi de Gers et il est fabricant de cueillères en buis. Ça fait quand même un groupe d'individus qui sont tous, qui ont tous la même géographie et tous la même activité professionnelle. Bon, donc, ce jeune couple a un enfant qui meurt rapidement et puis ils partent et ils vont aller, enfin, lui, il va revenir à Gers et il va emmener son épouse du midi. Voilà, son épouse méridionale va partir à Gers où je vois d'autres enfants naître très régulièrement et puis l'épouse, Augustine Cabane, elle va finir par mourir à Gers. Donc, vous voyez, on a un jeune jurassien qui est venu travailler dans le sud, qui s'est marié dans le sud et qui est reparti dans le nord, enfin, dans le nord, dans l'est, on va dire le nord quand ils vont se vexer, dans le Jura. Son mentor, si vous voulez, Jean-Pierre Lançon, lui, qu'est-ce qu'il fait ? C'était un adulte, une génération d'écart, je vous ai dit, il était déjà marié et il fait venir sa fille. Donc là, la jurassienne, pardon, sa femme, la jurassienne, vient dans le sud et elle vient depuis Gers et le couple déménage à la Pradelle, la Pradelle depuis Laurence aujourd'hui, sur la route de Perpignan. Là, on va avoir des naissances d'enfants, voilà, la femme vient avec deux enfants, il y a un nouvel enfant qui naît ici, puis la mère, elle meurt. Que se passe-t-il après ? Le veuf va se déplacer et aller jusqu'à Rennes-les-Bens. À Rennes-les-Bens, il se remarie, mais il ne se remarie pas avec une femme du coin, il se remarie avec une fille qui est originaire de l'Ain. Alors, entre le sud du département du Jura et le nord du département de l'Ain, on est quand même exactement dans la même zone, c'est la même géographie. Voilà. Les enfants du premier lit sont tous tourneurs, ils se marient sur place et ils restent sur place. Et lui, Jean-Pierre Lançon, un homme du Jura, meurt à Kouisa où il va être enterré. Alors, vous voyez ces croisements, donc on est, je pense, parfaitement dans le thème de la mobilité. Alors, cette tournerie de Rennes-les-Bains, elle est là, dans ce que l'on appelle la fontaine ou la source d'amour. Vous savez, quand on remonte après Rennes-les-Bains en allant vers Bugarach, on a le carrefour de la route de Sougrègne et là, on peut descendre sur le bord de la rivière et on a ces vasques creusées dans le gré et on avait là une tournerie. certainement, un ancien moulin farinier transformé en tournerie. Alors, on revient au laminoir de Belleviane. On a suivi rapidement la vie de ces hommes-là, Lançon et Hugon. On va voir maintenant ce qu'il en est de Raffanel. Alors, ce Raffanel, il est très intriguant. On va le retrouver juste avant, juste avant cette phase-là de 1851, pardon, je me trompe de bouton, on va le retrouver ici au moulin de la Doux. La Doux, l'étymologie, ça désigne une résurgence, une source, un endroit où il y a l'eau qui s'ouvre. encore un moulin, mais il est tourneur, il n'est pas meunier, donc il utilise la capacité, l'équipement moteur du moulin à farine pour un autre but que de produire de la farine. Et puis, il va partir, on l'a vu, de ce moulin de la Doux de Soulage, il va venir à Belleviane. Là, on le retrouve avec sa femme et neuf personnes, c'est ces gens-là. Et alors, sa femme, elle s'appelle Gauche Delphine, elle est née également dans le Jura et elle est veuve d'un monsieur dont le nom est absolument typique de ce coin du Jura qui est Pro ou Prost. Et là, on voit bien que ce n'est pas un nom d'ici puisque les gens ne savent pas l'écrire. Et ils écrivent avec tout un tas d'orthographes. Moi qui suis du Sud, là, je vais dire Prost. Je vais mettre le S et le T. Mais quand elle, elle prononce le nom de son défunt mari, elle ne le prononce pas comme ça. Et donc, on va l'écrire Pro avec A-U ou avec un O. Donc, ça nous signe bien, ça, cette incapacité à écrire le nom nous signe bien aussi une origine extérieure au territoire. Alors, ce rafanel, ces rafanels, ils sont très mobiles. Ça a été très pénible de les suivre dans leur déplacement, très compliqué. Alors, pour ce que je sais pour le moment, peut-être que dans quelques mois, je vous dirai le contraire. Mais ce que je sais pour le moment, c'est qu'on a un rafanel de Saint-Claude qui vient vers Carcassonne avant la fin du XVIIIe. Parce qu'à la fin du XVIIIe, j'ai bien un rafanel à Carcassonne qui est natif d'ailleurs. Et, il vient travailler non pas dans le bois, ce rafanel-là, mais il est tisserand. Être tisserand à Carcassonne à la fin de l'Ancien Régime, c'est quand même pas extraordinaire vu l'activité textile dominante de la ville. bon, donc, c'est peut-être simplement, comment dire, un emploi de circonstances. Il n'a peut-être pas une spécificité particulière cet homme-là. Et puis, on a un Jean rafanel qui est tisserand à Carcassonne et qui migre vers Saint-Claude. Tout à fait fin XVIIIe ou début XIXe. Il va à Saint-Claude, ici Marie. Une fois marié à Saint-Claude, qu'est-ce qu'il fait ? Il revient dans l'Aude. Vingt ou trente ans après. Et là, il est installé à Ginestas, donc au nord entre Narbonne et les Ignans, là. Et là, il est fabricant de tabatière. Donc, on est là, typiquement, dans une activité qui produit ce que l'on appelle les articles de Saint-Claude. Bon, alors, à Ginestas, il est installé non pas dans le village, mais il est installé dans un lieu qui s'appelle La Fennale. Un lieu qui s'appelle La Fennale qui correspond a priori à une ferme. Et moi, je me suis fait couillonner avec cette idée que La Fennale, c'était une ferme avec les recensements de population, avec la carte IGN. Pour moi, c'était une ferme, un domaine agricole. jusqu'au jour où, dans un espèce de dictionnaire de l'industrie française des années 30, 1830, je découvre que, à Ginestas, à La Fennale, il y a une papeterie. Ah, papeterie égale force motrice de l'eau, égale schéma identique à ce que l'on a vu précédemment, c'est-à-dire un établissement industriel hydraulique qui est détourné de sa fonction pour faire du travail du bois. Donc ici, pour le moment, cette papeterie de La Fennale, ça reste un mystère parce que je la vois mentionnée dans ce document qui est un document global, synthétique, auquel je n'ai pas une confiance absolument parfaite. mais là, donc, on a bien ce fabricant de tabatière. Alors, lui, c'est Jean. Son frère, eh bien, il part se marier à Saint-Claude. Ça circule, il part se marier à Saint-Claude et il va se marier avec Delphine Gauche. Et puis, qu'est-ce qui va se passer ? C'est que les deux frères, un depuis Saint-Claude, l'autre depuis Ginestas, ils vont se rejoindre au moulin de la Douque dont j'ai parlé tout à l'heure, à Soulatche, sur la retombée méridionale des Corbières. Voilà. Donc, si je résume, on a deux frères qui sont nés à Carcassonne mais d'un père jurassien qui sont tous les deux mariés avec des filles du Jura. Bon, à partir de là, de Soulatche, je vous ai dit déjà tout à l'heure, il y a un frère qui vient à Belleviane, l'autre qui va à Pérole. Et à Pérole, il est installé où ? Au moulin de la Prade. La parade, la Prade, déformation du mot. Donc, là encore, on a un moulin à farine qui ne remplit pas sa fonction de moulin farinier pendant quelques années, simplement, et on y a un tourneur installé. Tourneur, fabricant de tabatières, de tabatières en buis. selon la source que l'on consulte, on peut avoir plus ou moins de précision dans la dénomination de l'individu. Voilà, donc, vous voyez quand même, les rafanels, ils sont très mobiles. Et il y en a un qui arrive à être donc patron d'un groupe d'ouvriers qui sont tous des ces hommes célibataires. Dans ces hommes célibataires, maintenant, on va passer aux trois frères monorés. Alors, ces trois frères, il y en a un qui s'appelle François, l'autre Juste, l'autre Arsène. François, en 1952, il va se marier avec Louise Besse qui est la sœur du curé de Belvian. Elle, elle est née à Espezel. Voilà, je vous ai fait une photo du presbytère ici à Belvian. Donc, François et Louise se marient et ils partent. Ils quittent le Laminoir. Ils partent s'installer à Gess. Gess, c'est un petit hameau qui dépend de Bessède-de-Sceau sur la vallée de l'Ode. Ici, Gess. Et à Gess, il y avait une forge à la Catalane. Donc, une fois de plus, un établissement hydraulique qui a cessé de fonctionner en tant que forge puisque là, dans ce milieu du XIXe, les forges à la Catalane cessent leur activité et disparaissent. Voilà. Et là, donc, François et Louise sont à la tête d'une espèce de famille très étrange. Il y a le couple et puis, il y a tout un groupe d'ouvriers célibataires. C'est-à-dire que ce qu'avait fait rafanel au laminoir, lui, il le reproduit à Gess. Donc, on a là tout un groupe d'ouvriers qui sont tous célibataires et tous nés dans le Jura qui travaillent. Et là, se reproduit la même chose qui s'était produit un peu plus tôt, c'est-à-dire qu'on a ces jeunes célibataires qui peuvent se marier avec des femmes du lieu. Voilà. Alors, ça a l'air de bien se passer, sauf un moment donné. On a un de ces ouvriers qui met enceinte une femme du village sans être marié et là, on dirait que c'est le facteur qui fait éclater le groupe. N'oublions pas qu'il s'est marié quand même avec la sœur du curé du village. Donc, certainement que d'avoir un de ses propres ouvriers dans ce système très patrimonial qui met enceinte une fille du village hors du mariage, ça ne doit pas aller. Donc là, ça fait éclater le groupe et à partir de là, tout le monde se disperse. Alors, tout le monde se disperse, il y en a certains qui se dispersent en allant à Saint-Paul de Fenouillette. Saint-Paul de Fenouillette, vous allez voir, on va en reparler. Voilà. Donc, certains de ces nouveaux couples partent à Saint-Paul. Et à Saint-Paul, on a une activité de tournerie qui a persisté jusque largement après la Seconde Guerre mondiale. Certaines entreprises ont fermé au début des années 80. Voilà. Donc, on a ici, par exemple, des boules à jouer. Pas de pétanque puisqu'on ne joue pas avec les pieds fichés dans le sol. Voilà. Ce sont des boules de buis sur lesquelles on plante des clous. Voilà. Ça, c'est une boule quasi neuve qui n'a pas servi. Vous voyez, les clous, ils sont encore bien ronds, etc. Et là, je vous ai mis une boule moitié usée et une boule usée où on voit que tous les clous ont été bien tapés les uns contre les autres à force de jouer. Voilà. On fabrique également des tas de jouer comme des des toupies. Bon. Et alors, le couple François et Louise, eux, ils partent de Gès et ils reviennent à Belleviane. Donc, on a des ouvriers qui partent à Saint-Paul, eux, les patrons, si on peut dire, ou le seul couple marié, ou le couple premier marié, si vous voulez, ils reviennent à Belleviane. Et là, ils vont y faire carrière au sens où François Monneret, ce n'est plus simplement un ouvrier pour un autre, il va être lui-même patron d'entreprise et il va apparaître dans la liste des plus forts imposés de Belleviane. Rapidement, il est dans la liste de ceux qui payent le plus d'impôts et il est élu au conseil municipal. à partir de là, il va apparaître dans la liste des gens présents au conseil municipal et il va signer les délibérations du conseil municipal. Donc là, on a un vrai ancrage, ce Jurassien qui était venu seul, enfin seul, oui, avec ses frères, avec ses deux frères, travailler à l'autre bout de la France, il a fait sa vie, il s'est marié et il rentre même au conseil municipal. Et là, l'entreprise va se transmettre et on a ici des exemples de factures, enfin de papier en tête sur des factures, voilà, donc cuisine hydraulique de Belleviane et on fabrique des articles de Saint-Claude, c'est un terme générique pour désigner tous ces objets en bois. Voilà. Il associe son nom à celui de sa femme, ça c'est très étrange, au début que j'ai trouvé ça, j'ai pensé que c'était deux associés. Ben non, c'est son nom auquel il a intégré le nom de sa femme, ce qui se fait assez fréquemment dans le Jura et qui n'est pas du tout dans les pratiques d'ici. Mais dans le Jura, ils arrivent à avoir des noms assez compliqués par association comme ça de noms élémentaires. Voilà. Donc, on fait des boules et des maillets, on fait, voilà, pour le jeu de croquet, on fait des robinets en buis, etc., etc. Voilà. Donc, ici, vous voyez, maison fondée en 1850, ce n'est pas tout à fait vrai, mais pour la publicité, c'est toujours bien de montrer une ancienneté. De bonne guerre. Donc, on a ici deux exemples, vous voyez, ça c'est, on est dans les années 30 et là, la date, je ne me rappelle plus où elle est. Là, c'est un peu plus tôt, c'est dans les années 20, peu importe. Où c'est que vous le voyez ? Ah oui, d'accord. Donc, l'entreprise perdure. Et puis, on a la même chose, mais à Saint-Paul-de-Fenouillette. À un moment donné, pour une raison que je ne connais pas et à une date exacte que je ne connais pas, l'entreprise va se déplacer de quelques kilomètres de Bellevienne à Saint-Paul. Je ne sais pas pourquoi. Et ils fabriquent bien sûr les mêmes types d'objets et ils vendent au même type de clients. Et en particulier, beaucoup de ventes du côté de Sète parce que quand on fait du vin, il faut bien des barriques. Quand on a des barriques, il faut bien des robinets. Et ces robinets de buis, ils sont fabriqués dans l'arrière-pays. Sète a été, à un moment donné, un pôle absolument mondial de production de barriques. Chaque barrique, il faut un robinet. Donc, il faut bien que quelque part, ces robinets soient fabriqués. Et cette activité de travail du buis, elle n'a pas encore disparu. Regardez ici, on est dans la forêt de Puy-Vert. Vous voyez Puy-Vert ici. On est à la métairie d'Embord, derrière le château. Voilà la crête du château. Voilà. Et ici, j'ai trouvé, parce que mon père m'y avait amené, il m'a dit, il y a des gens qui ont coupé du buis pour le Jura. C'est parti dans le Jura. Bon, alors, quand on me dit qu'aujourd'hui, on coupe du buis à Puy-Vert pour le vendre dans le Jura, connaissant ce que je viens de vous raconter, forcément, une espèce de télescopage chronologique. Voilà. Alors, ces buis, vous voyez, ils sont assez gros. J'ai mis ici un trousseau de clés, vous voyez, regardez la taille de la souche. Voilà. Et ça, ça a été racheté après vérification par téléphone auprès du propriétaire de la métairie d'Embord, qui est un juriste qui vit à Paris. je l'ai eu au téléphone et il m'a dit oui, oui, j'ai bien vendu à une société monorée qui est dans le Jura. Parce que, effectivement, cette société monorée, tournerie monorée, vous voyez, c'est une société jurassienne. Et aujourd'hui, il existe une tournerie monorée dans le Jura, comme il existait il y a quelques années, une tournerie monorée à Saint-Paul. Alors, j'ai téléphoné au propriétaire de cette entreprise qui n'était absolument pas au courant de cette histoire, qui n'avait aucune mémoire familiale, il n'y a aucune mémoire collective de cette épopée-là, de ces jurassiens qui sont venus dans le midi pour travailler et fabriquer des tas d'objets qui étaient ensuite revendus sous l'intitulé article de Saint-Claude, par exemple, les tabatières. Voilà. Donc ici, ça c'est la page du site internet, enfin non, ça c'est un article du journal L'Entreprise, voilà, parce qu'aujourd'hui, quand vous jouez à la pétanque, le cochonnet, s'il n'est pas en plastique, s'il est en bois, il vient de là, il n'y a qu'un fabricant de cochonnet en France, donc pour sauver l'industrie française, jouer à la pétanque. Voilà, alors cette histoire du buis croise une autre histoire qui est celle de la bruyère arborescente. La bruyère arborescente, c'est ça. C'est une bruyère qui peut faire jusqu'à 2,50 m, 3 m de haut, qui est une bruyère strictement méditerranéenne et qui va pousser seulement sur sol siliceux. Alors vous voyez, ça fait une combinaison de contraintes, parce que autour de la Méditerranée, l'essentiel des reliefs sont des reliefs calcaires. Donc trouver des zones méditerranéennes et siliceuses, ça ne relève pas de l'évidence. Il y en a, bien sûr. Il y en a dans les Pyrénées-Orientales, il y en a dans le massif du Caroux, très peu dans l'Aude, mais dans les Corbières, il y en a ici dans les Morts et l'Esterelle, il y en a en Corse, il y en a en Algérie, il y en a en Tunisie. Et avec cette bruyère, on va, de cette bruyère, on va extraire la racine, cette racine, on va la travailler et on va fabriquer ce que l'on appelle des ébauchons. Voilà un ébauchon, c'est-à-dire une ébauche, une ébauche qui est travaillée petit à petit pour jusqu'à former donc le fourneau de la pile. Alors, il y a trois lieux en France dans lesquels il y a eu de la production de pipes en bois. Je ne parle pas de pipes en terre, je parle uniquement du bois. Bussan dans les Vosges, voilà une photo de l'usine. Ça, ça a disparu. Ça a disparu dans les années 60. Bon, mais quand même, j'ai cherché s'il n'y avait pas des gens du Sud là, parce que vu ce que j'avais trouvé, je m'étais dit ils sont encore capables d'être allés là-bas. Non, je n'ai trouvé aucun méridional juste là, dans les Vosges. Puis, il y a Saint-Claude dans le Jura. Saint-Claude qui est reconnu pour ses deux activités, la fabrication de pipe et la taille des diamants. D'où ce truc peut-être de l'art moderne sur une place publique de Saint-Claude. Et puis, il y a un troisième pôle beaucoup plus modeste qui est Cogolain dans le Var. Et on a ici, avec une belle photo d'orthographe, on a ici donc la publicité de la piperie de Cogolain. Alors, ces gens-là, ils vont nous intéresser à Cogolain et à Saint-Claude, ils vont nous intéresser fortement. Parce que à Cogolain, à partir du moment où arrive un tourneur du midi, enfin du midi d'un autre midi à nous, tous les tourneurs locaux vont disparaître. Et une entreprise va avoir le monopole de la tournerie et va faire travailler les autres sous ses ordres, c'est la famille Courieux. Et cette famille Courieux, elle vient de Lanette, ici, au niveau du pont d'Orbieux, quand on a passé le col du paradis et qu'on redescend vers l'est, vers Montoumé, Lanette, ce petit village. De ce petit village partent des gens qui vont à Saint-Paul. Saint-Paul, carrefour extraordinaire. Ils vont à Saint-Paul. Et de Saint-Paul, ils vont à l'île du Levant, ici, à Toulon. L'île du Levant, il y a de la silice, sol siliceux et climat méditerranéen, forcément. Et là, il y a de la bruyère. Là, ils sont fabricants des bochons. Et de là, ils vont aller s'installer à Cogolin. Et je vous ai dit, à partir du moment où ils s'installent, les autres tourneurs disparaissent et eux vont acquérir un monopole. Et aujourd'hui, il ne reste plus qu'une seule entreprise de production de pipe, c'est les Courieux. Ils viennent de Lanette. Et puis, on a une autre famille, la famille Salvat. Ces Salvat, ils vont venir de Quillan. Ils vont passer par Saint-Paul aussi. Et de Saint-Paul, ils vont aller, pour certains d'entre eux, s'installer à Saint-Claude. Alors là, c'est un véritable feuilleton. J'ai essayé de suivre un certain nombre d'individus et vous allez voir, je vais juste en prendre quelques-uns, c'est absolument extraordinaire. Alors, le fondateur, celui qui apparaît à l'heure actuelle dans l'état actuel des recherches comme étant le fondateur, c'est lui, c'est Ambroise Salvat. Alors, c'est Ambroise Salvat, il naît à Saint-Paul d'un père qui était né à Quillan, il naît à Saint-Paul en 1830. Quand il a 26 ans, il est qualifié de tourneur. Puis, il part à l'île du Levant, il est fabricant des beaux chômes. Et puis, il s'installe à Saint-Claude et là, il ne produit plus lui-même, il est commissionnaire, c'est-à-dire qu'il fournit les producteurs de Saint-Claude à Nébauchon. Et là, il va rester à Saint-Claude, il va partir à Palalda, Palalda, c'est aujourd'hui un quartier d'Amélie-les-Bains, c'est deux communes qui ont fusionné, Amélie-les-Bains, Palalda, donc Palalda, c'est là. voilà, pas très loin de serrer. Je le trouve à Palalda en 86, dix ans après, je le retrouve à Saint-Claude et puis ensuite, il meurt à Palalda. Donc vous voyez, c'est quand même un homme qui circule, il circule beaucoup. Bon, alors, ce bonhomme, je me demande s'il n'est pas lié par sa femme avec les courieux. Mais ça, pour le moment, je n'en ai pas une preuve absolue, mais j'ai des éléments qui me feraient penser que je vous dis qu'il est commissionnaire en ébauchons, c'est-à-dire qu'il a un négoce et depuis Saint-Claude, il fait venir des ébauchons depuis le Midi de la France, la Corse, la Sardaigne, puis son beau-fils, il va mourir assez jeune, son beau-fils va continuer l'activité et donc, on a un véritable commerce international des ébauchons pour alimenter Saint-Claude. Ces ébauchons, il faut bien aller les fabriquer. Donc, Salva, lui là, Ambroise, il envoie son frère à la Malou-les-Bains, vers le Caroux. Je vous ai dit tout à l'heure, c'est un lieu siliceux et méditerranéen. Et puis, ce Baptiste, je le retrouve en Corse où il est fabricant de pipe. Puis, il envoie aussi un cousin, Amélie-les-Bains, un autre cousin. Alors, lui, je le trouve à la Malou, puis je le trouve à Colombière, puis je le trouve à Saint-Claude. Puis, il envoie un autre cousin qui est à Saint-Claude et puis que je retrouve en Calabre. D'accord ? Donc, vous voyez, Ambroise, il distribue le travail, il distribue les cousins, les frères, la famille, les amis, qu'il est réparti un peu partout et tout ça, ça fait, ça approvisionne, ça approvisionne Saint-Claude en ébauchons. Voilà. Donc, cette activité est perdue, je vous ai dit, jusque dans l'entre-deux-guerres, on a encore des salvates fournisseurs d'ébauchons. Voilà, ébauchons bruyères. On voit ici qu'est apparue une nouvelle matière. mais on a quand même la base des ébauchons bruyères. Voilà. Et puis, ces salvates qui sont quand même des étrangers à Saint-Claude, ils ne vont pas rester complètement des étrangers. Ils vont vraiment s'intégrer socialement dans la ville jusqu'à posséder l'organe de presse local. L'organe de presse de l'arrondissement, ils finissent par en être des propriétaires. Voilà. Et aujourd'hui, il y a des salvates qui sont encore journalistes et c'est par eux que j'ai accédé à la famille pour essayer de trouver des archives privées. Parce que quand même, on ne peut pas tenir ce négoce sans avoir une documentation. Il faut avoir des livres de compte, etc. Donc peut-être qu'un jour, je trouverai tout ça. Alors bien sûr, le marché doit être juteux. Les salvates ne le contrôlent pas entièrement. il y a un grand concurrent qui est la famille Vassas. Alors, Vassas, ça part d'Antoine Frédéric qui naît vers le Caroux, qui se marie à Saint-Paul, lui aussi. Là, à Saint-Paul, il est indiqué comme tourneur et puis il part dans le Var où il est fabricant de pipes et il meurt dans le Var relativement jeune. Il a au moins deux fils, un qui est installé à Saint-Claude qui est donc commissionnaire. Il fait venir les ébauchons et il les revend aux fabricants de pipes et puis il a un fils installé à Marseille parce que Marseille, c'est le port. Donc, de Marseille, arrivent des bateaux chargés d'ébauchons depuis la Corse, l'Algérie, la Sardaigne et le Maroc. Plus, j'ai des attestations également dans les documentations judiciaires d'arriver d'ébauchons par le train depuis l'Espagne parce que dans les archives judiciaires, j'ai trouvé des cas où on a chargé des sacs d'ébauchons sur des wagons mal fermés ou carrément des wagons ouverts, des wagons plateaux. Il n'a plus de fût. Les ébauchons ne sont pas utilisables pour l'industrie. Ils ont perdu beaucoup de valeur si ce n'est toutes leurs valeurs. Et donc, on reconstitue le trajet du sac pour savoir qui est responsable. Et ça, ça me montre bien où est-ce qu'on a chargé le sac, où est-ce qu'on a décroché le wagon, où est-ce qu'on a rechargé le sac, etc. Voilà. Donc, je sais que j'ai tout ce négoce-là. Voilà. Donc, vous voyez, pour vendre leurs ébauchons, pour vendre des ébauchons, il faut les produire. Donc, il faut disperser de la famille, des amis, des cousins, etc. pour aller fabriquer les ébauchons. Il faut contrôler le réseau. Et cette vente de produits, je vais vous l'illustrer également avec un petit exemple que je ne développerai pas trop ici puisque je dois faire une conférence à Belestat à la bibliothèque. Donc, je ne développerai plus cet exemple là-bas sur place. C'est le cas de la Syrie-Odoui, ici. Voilà. Donc, quand on veut faire fonctionner une entreprise, il faut tout un tas d'éléments. Alors, par exemple, des choses tout bêtes, c'est les registres de comptes. Les registres de comptes, ici, ils viennent des établissements Serge et Houless qui sont connus à Castelnaudary où on a une fabrique de registres de comptes que l'on va retrouver dans tout un tas d'entreprises. On va également avoir besoin de courroies pour faire fonctionner une entreprise, une Syrie. Voilà. Et ces courroies, ici, par exemple, dans cette comptabilité au Doui, je sais que ces courroies, elles viennent d'Ardèche. Alors là, ça veut dire aussi que les matières circulent, ces objets circulent, mais ça veut dire aussi qu'on a des commerçants, des négociants, des représentants qui circulent avec. Voilà. Pour faire fonctionner la Syrie, on a besoin de courroies, on vient de le voir, de lames, mais également d'huile. Donc, on est quand même là au début du XXe siècle, dans les années 1920, on est loin de lames de scie fabriquées sur place. Donc, on a, vous voyez ici, les courroies qui sont achetées venant de loin, l'huile, etc. Bon, vous voyez ici, l'huile, le pétrole, l'homme, compagnie Paris, par exemple. Bon, mais autant il faut acheter des objets pour faire fonctionner son entreprise, autant quand on a fabriqué les objets, il faut aller les vendre. Donc, il faut faire connaître ces produits. Bon, et pour ça, il faut payer les représentants. Donc, on a des gens qui sont payés pour aller porter les produits et passer des commandes. Voilà. Donc, ici, entre 1909 et 1936, on a une cartographie du nombre de clients de la Syrie. Alors, la Syrie, elle est ici. Voilà, la limite de l'Ode et de l'Ariège, là. Voilà, on a beaucoup de clients dans l'Ariège. Attention, ça, c'est un nombre de clients. Les voisins, les voisins, ça fournit beaucoup de petites choses. Et puis, ensuite, on a des ventes plus ou moins lointaines. Voilà, on voit que cette Syrie vend dans les Bouches-du-Rhône, vend jusqu'aux Vaucluse, aux gares, ainsi jusqu'en Charente. Vous voyez, ça fait quand même une zone de commercialisation des produits qui est remarquablement grande. Et si on regarde une catégorie de produits vendus, c'est les ventes d'éléments de chaises ou de chaises entières à des chaisiers. Alors, au début, je trouvais ça étrange de vendre des chaises à des chaisiers. Les chaisiers, ils sont censés fabriquer les chaises. Mais en fait, on peut vendre des éléments de chaises, des montants, des barreaux, etc. Et puis le chaisier, il finit de fabriquer. Voilà. Donc là aussi, on a de la vente jusqu'en Charente-Maritime, en Dordogne, dans le Lot, dans le Lot-et-Garonne, etc. Et on voit que cette activité de tournerie et de fabrication d'éléments de chaises, elle va disparaître quasiment après la Première Guerre mondiale. Après, ce n'est plus grand-chose dans l'activité de la série. Et on voit qu'on a quand même quelques clients importants. Dans le Tarn, ici, on a 20% du chiffre d'affaires qui est un client du Tarn. Ici, à Villeneuve-sur-Lot, dans le Lot-et-Garonne aussi, 20% du chiffre d'affaires. Et ici, on a un chaisier à Mazère, 23%, quasiment un quart du chiffre d'affaires. Donc là aussi, il faut imaginer des commerciaux qui circulent pour aller montrer les produits, les échantillons, etc. Alors ça, c'est quelques exemples que j'ai un peu développés. Il y a plein, plein d'autres formes de mobilité. Je vais juste les illustrer très rapidement. À partir, par exemple, de ce que j'ai pu trouver par des analyses un peu fines dans le Val d'Ambron, ici, entre Mirepoix et Limoux, dans cette petite vallée entre Mirepoix et Limoux, voilà, on a des charbonniers. Et les charbonniers, on en a beaucoup, beaucoup, beaucoup qui viennent d'un village qui s'appelle Frêche-Nay, qui est au-dessus de Selle, sur les contreforts du massif du Saint-Barthélemy, du côté de Foix. Voilà. Donc ici, on a une fille, voilà, baptême, Madeleine, Libot, je ne me rappelle pas, fille légitime, etc., charbonnier, voilà. Donc ça, 1777, à Saint-Benoît, voilà, Frêche-Nay, ici. À Sonac, on trouve également la même chose, ici, voilà, les bandes de mariage, consentis, etc., entre Charles Delmas, du massage de Caen-Limoux, d'une part, et Marguerite de la paroisse de Frêche-Nay, aussi, qui, bon, avait des écritures un peu différentes. À côté des charbonniers, de la mobilité des charbonniers, on a une mobilité des cires de long. Ça, c'est connu, je ne l'ai pas découvert, je ne l'ai pas inventé. On a des cires de long qui viennent de l'Auvergne, et pour ceux que j'ai vus, moi, dans le Val d'Ambronne, qui viennent tous du nord, ici, de l'actuel département de l'Aveyron, voilà, du côté de l'Aïol, voilà, donc, on a ici, pareil, des cires de long. Voilà, donc, là, vous voyez, j'ai été très, très rapide, parce que le temps passe, je ne veux pas être trop, trop long. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir en termes de structuration, si vous voulez, de mon propos ? Donc, je vais reprendre ce que j'ai dit tout à l'heure, on a une mobilité professionnelle liée, donc, à la recherche de travail, on a une mobilité professionnelle liée à une expertise que l'on a en termes de contrôle, d'inspection, de supervision, d'organisation, on a une mobilité professionnelle liée à la concentration géographique d'une ressource ou d'un savoir-faire. Le buis, il est là, et donc, il faut aller le chercher là où il est. Quand on a épuisé les réserves de gros buis dans le Jura, on va le chercher dans le Midi. Et, dans le Midi, dans notre Midi à nous, quand on aura épuisé ces réserves-là, on ira les chercher ailleurs. Et c'est là que va se créer, par exemple, le centre de tournerie de buis d'Oloron, Oloron-Sainte-Marie, dans les Pyrénées-Atlantiques. Ce sont des tourneurs de buis de Rivelle, Sainte-Colombe, sur l'Erse, qui sont partis là-bas avec mission de ramener du buis, mais ils ont fait comme les Jura-Tiens, ils sont restés là-bas pour certains. Et donc, un autre pôle concurrent se met en place. Voilà. Et puis, la mobilité liée à la vente ou faire savoir le produit. Après, il y a la mobilité non choisie des fonctionnaires avec les gardes forestiers qui doivent bouger en fonction de critères liés au corps de métier. Voilà. Donc, je termine en vous laissant sur cette vue du labyrinthe de Nébias parce que c'est dans la forêt et cette idée du labyrinthe, c'est exactement la vision que j'ai de mon propre sujet de recherche absolument labyrinthique. Je vais commencer à rentrer quelque part et je ne sais pas où je vais. Voilà. Donc, si vous avez des remarques, des questions... Applaudissements ... ... ... ...